On parle météo à présent Hélène et ce qu'on peut dire c'est que ces dernières semaines, le temps a fait le grand écart. Oui, après un début d'automne très chaud et sec, la pluie tombe abondamment depuis quasiment 20 jours sur notre territoire. Conséquence, le débit des cours d'eau est remonté en flèche. En trois semaines, celui de la Vienne a été multiplié par 30, passant de 31 mètres cubes par seconde mi-novembre à 963 mètres cubes par seconde hier. Des données relevées à Chinon. Sur place, les riverains surveillent la montée des eaux qui tend pourtant à se stabiliser. Faustine Luneau. Les crues de la Vienne, les Chinonais y sont habitués. Elles se produisent régulièrement depuis des centaines d'années, comme en témoignent les marques sur ce repère. Alors même si, comme chaque fois, les images sont impressionnantes, celle-ci n'a rien d'exceptionnel. Est-ce que vous avez déjà vu la Vienne aussi haute ? À peu près tous les hivers, chaque fois qu'il pleut. Il y a quelques années, on l'a vu, elle était dans le camping, à la piscine, dans le champ de la piscine. On sait qu'elle fait le yo-yo. Lundi, elle était très haute et aujourd'hui, elle commence à baisser. Si le centre-ville n'a pas été inondé depuis 1994, les maisons des hameaux qui bordent la rivière ont-elles régulièrement les pieds dans l'eau, ou presque ? Le lieu dit de Grigny, au sud de Chinon, y a échappé de peu ce week-end, après le passage des tempêtes Chiaran et Domingos. Les stigmates sont encore visibles, mais les habitants sont préparés, même s'ils restent vigilants. Ça a été monté juste au poteau qui se trouve là, donc il ne fallait pas que ça monte plus haut, parce que nous on a la maison qui est juste derrière. On essaie de suivre assez souvent le vigicru quand on voit qu'elle monte, parce que pour pas que ça monte dans la maison, ça allait déjà monter il y a longtemps dans la maison. Pour faire face à ces crues régulières, les équipes techniques de la communauté de communes Chinon-Vianney-Loire suivent une procédure claire. Ce week-end, les agents sont intervenus pour sécuriser les routes, car l'eau est montée à 4,30 mètres. Conséquence, une vingtaine de voies inondées, dont la départementale 8 qui relie Chinon à l'île Bouchard. Elle était à moins 50 centimètres il y a une semaine, donc ça peut aller très vite. Et après, on a des codes référents de 2,70, c'est première route inondée. 4 mètres, c'est première fermeture de vannes pour éviter d'inonder la ville. Le pic étant passé, les agents s'attellent désormais à rouvrir les vannes pour évacuer les eaux de pluie. Le niveau devrait baisser progressivement, permettant la réouverture des routes dans les prochains jours.